Bonjour, alors d'habitude sur son blog, on fait de la pub pour son propre livre. Aujourd'hui je ne vais pas faire ça, je vais vous parler du livre de quelqu'un d'autre, il est là-dedans. C'est le petit dernier de Cathy Dorme. Vous savez, Cathy Dorme c'est un antidote extraordinaire contre le stress avancé tel que nous le connaissons aujourd'hui. Là c'est vraiment une valeur sûre, alors n'hésitez pas. Voilà, ce livre a un titre à coucher dehors, ça s'appelle Contrôle Q, moi je connais Contrôle Z surtout pour effacer les bêtises que j'ai écrites. Mais connaissant Cathy Dorme, ça ne m'étonne pas que cette lettre se trouve en couverture. Alors de quoi ça parle ? Ça parle de Clémentine. Clémentine, nous la voyons bouger mollement devant nous. Je dis mollement parce qu'elle est très paresseuse. Elle a un hamster qui s'appelle Roux de la Fortune. Elle rêverait d'un homme qui s'appellerait Aldo et qui lui laverait les dents. Et puis elle est en pleine période de sevrage. Plus d'internet, plus de jeux, plus de smartphone, plus rien. Parce qu'elle a quelque chose de très important à faire. Elle a un bébé à fabriquer. Et un bébé eugénique, ce qui va considérablement compliquer les choses. Voilà, à part ça, c'est très drôle évidemment. Ce qui est drôle surtout, ce sont les situations. Alors vous allez avoir un dialogue de source au fond de palmier. Entre une mère, un fœtus et un hamster complètement stressé. Vous allez avoir une scène d'accouchement absolument fabuleuse. Il faut que vous voyez ça. Et puis vous allez avoir une scène d'amour ratée sur un matelas qui prend l'eau. Clémentine, vous savez, elle n'est pas très douée pour le septième ciel. Elle n'est pas très douée pour grand chose en fait. Elle est surtout douée pour nous amuser. Et en ce sens, elle ressemble pas mal à son auteur. Alors comme j'aime bien prouver ce que je dis, mais je vous ai préparé un petit florilège. J'y vais. Ça fait quelques mois que j'ai mis pas de pub sur ma boîte aux lettres et ça marche. Je vais essayer maintenant avec pas de facture. En termes de dangerosité des moyens de transport, l'avion reste quand même très loin derrière la marche à pied à Gaza. Chaque minute dans le monde, 60 secondes meurent dans l'indifférence la plus totale. Les femmes peuvent faire plusieurs choses à la fois. Par exemple, chercher au fond du sac le portable qu'elles tiennent à la main. Voilà, et puis maintenant, bah écoutez, je vais vous laisser parce que je voudrais m'adresser à Cathy en particulier. Oui, Cathy la belle, c'est à toi que je parle. Bah tu sais, je trouve ton livre génial parce que dedans, il y a toutes les petites misères et les grosses misères et les énormes misères de notre société. Mais bah tu arrives à les envoyer en l'air, toi, avec tes éclats de rire. Et je trouve que ça fait vraiment beaucoup de bien. Et puis, j'ai une autre chose à dire. Tu sais, Cathy, il y a quelque temps, je sais pas si tu t'en souviens, tu m'as écrit, reviens, j'ai fait des raviolis. Et bah je suis pas revenue. Mais tu vois, je suis toujours là pour te lire. Et je te dis un grand bravo. Quant à vous, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais un gros baiser. Au revoir. A bei. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Merci.